Vous ne voyez pas la réalité. Bonjour à tous, ici Thomas Lamoudi, et je vais vous parler presque de photographie, mais pas trop. Je m'explique. Il y a une phrase que j'entends souvent, qui m'amuse beaucoup, qui m'amène à creuser, qui est « je retouche pas, raison bizarre, sujet bizarre, peu importe, parce que c'est pas comme ça dans la réalité. Je ne modifie pas la balance des blancs parce que ça ne ressemble pas à la réalité, pas de grande ouverture, enfin bref. » Il y a souvent chez les photographes ce souhait de rester collé à la réalité, et surtout d'imaginer que c'est quelque chose de plus valorisant. J'ai déjà vu sur des boutiques de photographies, non retouchées sous-entendues, je fais tout avec l'appareil, attention je suis un bon photographe, et je ne trahis pas la réalité, etc. Ça me fait souvent rire. Pourquoi ? Parce que je m'intéresse un petit peu à la biologie des fois, et par ces centres d'intérêt un peu annexes, je me rends compte que ce qu'on voit du monde est complètement faussé. C'est assez intéressant à creuser, j'ai plein d'anecdotes marrantes à partager sur le sujet avec vous, et c'est tout l'objet de cette vidéo. Si vous imaginez que la réalité est totalement fixe et immuable, et que par vos sens vous y avez accès et que vous reproduisez ça avec la photographie, à rester, vous n'allez pas être déçus. Alors oui, premier point, ça peut sembler contre-intuitif, mais la couleur en soi, ça n'existe pas. C'est une propriété de la matière. Je m'explique, la lumière est blanche, l'issue du soleil, elle est blanche, elle est réfléchie par des objets en fonction de leur propriété, elle est capturée par notre œil et interprétée par notre cerveau, ce qui nous donne une sensation de couleur dans notre tête, sensation dont on va en reparler un peu plus tard. Par exemple, on voit les plantes vertes à cause de la chlorophylle. C'est une propriété de la chlorophylle qui absorbe toutes les longueurs d'onde et qui renvoie le vert. Donc notre cerveau reçoit des rayons lumineux avec une longueur d'onde du vert et traduit ça dans nos têtes par « tiens, cette plante est verte ». Mais la couleur en soi n'existe pas, et c'est même un peu plus fou que ça, le rose n'existe pas. Si vous regardez un arc-en-ciel où la lumière, quand elle est divisée par un prisme, avec le diffracté je crois qu'on dit, vous voyez que dans l'arc-en-ciel, dans l'ensemble des couleurs qui sont contenues dans l'arc-en-ciel, il n'y a pas de rose, parce que ça n'existe pas. Il n'y a aucune longueur d'onde associée au rose. C'est notre cerveau qui le crée à partir de matière qui, de mémoire, renvoie un peu de bleu et un peu de rouge, ou de violet, je ne sais plus. En fait, il reçoit deux longueurs d'onde en même temps, et dans notre tête, il dit « ça plus ça, ça fait rose ». Mais en vrai, en soi, le rose n'existe pas. Et c'est que le premier point. L'œil est le fruit de notre évolution. L'œil est le fruit de notre évolution. Il n'est pas sorti ex nihilo de la nature en se disant « ok, ça va être un appareil de mesures neutres scientifiques pour capturer les longueurs d'onde et que le cerveau puisse s'interpréter rationnellement ». C'est le fruit d'une évolution, notre œil, qui a commencé dans la mer. Pour le faire très simple, 3,5 milliards d'années, vie unicellulaire, des bactéries, tout ça, il y a des bactéries qui ont développé une protéine qui leur permettait d'être sensibles à la lumière, au rayon ultraviolet. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça les crame, en fait, les UV. Donc, les bactéries qui étaient sensibles aux UV, pouvaient descendre un petit peu dans l'eau, je ne vais pas se faire cramer la gueule et donc survivre et transmettre ce trait petit à petit. Mais qu'est-ce qu'il se passe de particulier dans l'eau ? Vous avez déjà dû le voir si vous nagez dans la mer avec un masque, etc. L'eau absorbe une partie des rayons lumineux du soleil, notamment l'eau rouge. Donc, les bactéries qui avaient cette petite protéine, elles sont moins sensibles aux rouges, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas dans l'eau quand l'œil s'est développé. Donc, oui, nous, on voit le rouge parce que quand la vie, elle a rejoint la terre ferme un petit peu plus tard, la sensibilité aux rouges, elle s'est développée dans notre petit œil et on voit du rouge, j'en vois partout. Mais c'est resté encore actuellement. On est deux fois plus sensibles aux nuances de vert qu'à d'autres couleurs. On est trop trop fort pour ça parce que notre œil est issu d'une évolution qui vient de la mer. Ce n'est pas un appareil de capture scientifique, c'est parce qu'on était des poissons, qu'on n'ait pas besoin de voir certaines couleurs, qui donnent notre perception du monde actuel. Mais ce n'est pas du tout rigoureux et scientifique, on perçoit ça juste en fonction de notre évolution. L'œil humain n'est pas neutre. Là, on commence à se dire que je ne modifie pas les couleurs parce que je ne veux pas toucher la réalité, c'est... Une vision différente selon les espèces. Et ça encore, ça marche pour l'humain, parce que la réalité des autres animaux, ce n'est pas du tout la même. L'œil, ce n'est pas un produit qui a été fait en série et accroché comme une pièce détachée à toutes les créatures de la création. Chaque espèce a des propriétés visuelles différentes, perçoit son environnement de façon différente. Typiquement, les chats à deux noirs sont assez peu sensibles aux rouges, voient très nette jusqu'à 40 cm, et après, vachement moins. Je crois que si certains félins voient plus d'images que nous par seconde, ou un meilleur « frame rate », tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est des chasseurs, et quand même un chat, il a besoin de voir la souris très bien, très nette, à 40 cm, mais que de voir une putain de montagne à l'autre bout d'un paysage, il s'en bat la race, ça ne va rien changer à sa vie à lui. Donc, son œil n'est pas le même que nous. De même, il y a des mutations génétiques parmi les humains. Tous les humains ne voient pas pareil. Normalement, il y a trois types de bâtonnets, je ne me sens plus lesquels, ce n'est pas ininterro, donc répondez peut-être gentiment en commentaire, mais c'est tout. Il y a trois types de bâtonnets chez les humains, mais il y a une mutation génétique qui s'appelle la tétrachromatie. On dit les tétrachromates qui ont quatre bâtonnets. Ce n'est que des femmes, je crois. Je crois que ce n'est que des femmes, mais je ne suis pas sûr. Et les tétrachromates ont un type de bâtonnets en plus et perçoivent beaucoup plus de couleurs que nous. J'avais vu l'exemple d'une artiste qui peignait le monde comme elle le voyait, qui disait que là où on voit le ciel comme bleu, elle, elle le voyait de carrément plus de couleurs. Donc ce que vous appelez la réalité est issue de votre évolution, une interprétation de votre cerveau, et elle n'est pas vraiment la même pour chaque espèce du vivant, ni entre les êtres humains. On commence à faire beaucoup. Mais ce n'est pas fini. Le cerveau interprète et déforme. Parce que oui, votre œil capture des ondes lumineuses et l'envoie au cerveau, mais d'ailleurs, c'est Disneyland, ce n'est pas un appareil de mesure scientifique avec un ordinateur derrière qui va vous sortir une image. C'est le bordel. Le cerveau reçoit un signal et l'interprète, mais il fait des dingueries avec, typiquement, quelque chose qui me fait beaucoup rire, ça s'appelle la chronostasis. C'est-à-dire que quand vous bougez vos yeux rapidement, normalement, vous devriez voir flou au milieu. Ce qui n'est pas le cas, parce que sinon on aurait le mal de mer en permanence, et ce serait super chiant. Donc vous ne voyez pas flou à chaque fois. Pourquoi ? Parce que votre cerveau prend une image au départ, une image à l'arrivée, et vous fait croire que l'image à l'arrivée a duré plus longtemps que prévu pour faire la transition entre les deux. Donc si vous faites ça, ça, je vais le faire comme ça, 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 vous n'avez pas la gerbe, et tant mieux. Mais l'image d'arrivée dure un peu plus longtemps, et c'est quelque chose qui est fou, vous pouvez le percevoir si vous avez une montre avec une trotteuse, par exemple. C'est assez bluffant, vous regardez n'importe où, et d'un coup d'un seul, vous regardez votre montre avec la trotteuse. Vous allez voir que la première seconde de l'aiguille, le mouvement de l'aiguille, va vous paraître plus long que les autres. C'est à cause de ça. C'est parce que votre cerveau, pour que la transition visuelle soit plus tranquille, a rallongé ce moment-là. En gros, il coupe le mouvement, il met plus d'image de la fin, pour que ça passe mieux. Chronostasis. Toujours dans les bizarreries du cerveau, le point aveugle, vous avez deux yeux, comme ça, deux yeux. Il y a les nerfs qui sont branchés dessus. Là où le nerf est branché, normalement, vous ne voyez rien, il y a un point aveugle dans chacun de vos yeux. Vous pouvez me dire, oui, mais c'est pour ça qu'on en a deux, et en fait, le trou d'un côté, il est bouché par ce que voit l'œil de l'autre, et ça marche. Oui, ça marche. Mais bizarrement, quand je regarde avec un œil, je ne vois pas un trou noir où est branché mon nerf optique. Pourquoi ? Parce que c'est le cerveau qui interprète l'image, il dit, OK, alors là, il n'y a rien, on va plutôt mettre ça et ça passe. Donc en fait, là, en direct, quand vous regardez la vidéo, l'image que vous voyez de l'écran en train de me regarder, elle est en partie reconstitue par votre cerveau en ligne. Vous ne voyez même pas complètement la réalité, en fait. Et c'est encore pire que ça, la répartition des bâtonnets, des cônes, des bâtonnets, tout ça dans notre œil, fait qu'on capte très bien la couleur au centre de notre œil, mais pas en périphérie. C'est-à-dire que théoriquement, on devrait voir en couleur au milieu, et quasiment en noir et blanc à l'extérieur. Pourtant, vous voyez tout en couleur. Pourquoi ? La bonne chose, c'est parce que le cerveau va reconstituer la couleur sur la périphérie de votre vision pour vous donner une image en entière en couleur. Un peu comme on colorise les vieux films des années 80-40, etc. Et ça, il le fait en direct. Vous pensez que ça s'arrêtait là ? Non, toujours pas. Autre petit détail biologique assez rigolo, le cerveau change la taille des objets quand ils sont en mouvement, pour que vous soyez plus à même de réagir. Donc typiquement, on a fait des études, si on jette une balle à quelqu'un, elle lui paraîtra plus grosse, il va l'estimer plus gros que s'il la voit statique. Pourquoi ? Parce que je dis un objet en mouvement est perçu plus grand pour qu'on puisse réagir plus facilement. Donc quand un photographe me dit « Non, mais c'est parce que je veux que ça reste comme la réalité », mais mon bonhomme, la réalité, tu la vois pas ? Hello ! C'est juste dans ta tête, en fait, le concept, donc ça sert à rien de faire ça. Quand la culture s'emmêle. Vous pensez qu'on allait s'arrêter là ? Toujours pas. Celui-là, c'est un de mes mindfucks préférés sur la perception que l'on a de notre environnement. La culture dans laquelle vous vivez influence la façon où vous percevez les couleurs. Deux personnes de cultures différentes qui ont exactement le même patrimoine génétique, de jumeaux qui ont été élevés dans des civilisations différentes, ne verrez pas les couleurs de la même façon. Oui. C'est un conseil qui a été fait par William Gladstone en 1858. Il a analysé l'Odyssée d'Homère, et il s'est rendu compte qu'on ne parlait jamais du bleu dedans. Si vous lisez l'Odyssée, il n'y a pas de bleu dedans. La mer, le ciel, les habits, rien n'est décrit comme bleu. Je crois que de mémoire, ils disent couleur sang à un moment quelque chose comme ça, mais jamais le mot bleu n'est utilisé. Il a étudié d'autres textes de civilisations peu anciennes, Islandaises, le Coran, la Chine, tout ça, et les seuls qui mentionnent le bleu dans leur texte, ce sont les Égyptiens qui savaient fabriquer le pigment. Mais en l'absence de mots pour le décrire, vous ne voyez pas la couleur, vous ne percevez pas le bleu, votre cerveau ne fait pas le travail. Et il y a un linguiste qui a fait une expérience très intéressante qui s'appelle Guy Dutcher, qui n'a jamais parlé du bleu à sa fille. Voilà, il l'a élevé très gentiment et comme il pouvait, du mieux qu'il pouvait sans doute, mais il ne lui a jamais parlé du bleu, il ne lui a jamais dit « ça, c'est la couleur bleue ». Sa fille était incapable de nommer la couleur, elle ne la voyait pas. Justement parce que la culture que vous avez influence votre perception du monde. Alors, si vous ne croyez pas, vous avez peut-être le doute en disant « ouais, ok, ces histoires un peu à rapporter », tout ça, on va le faire en direct, mes petits amis. Il y a une trimu namibienne qui s'appelle les Imbas. Les Imbas, ils voient plein de nuances de vert qu'on est incapable de discerner. Donc là, je vous les mets à l'écran. C'est quel vert qui est différent là-dedans ? Voilà. En tant qu'occidentale, vous êtes incapable de le repérer. Et pourtant, il y en a bien un qui est différent, c'était celui qui était en haut à gauche, quelque chose comme ça de votre côté. Je vous mets l'image avec les codes couleurs, mais il y en a bien une couleur qui est différente. Eux le perçoivent parce que culturellement, ils sont entraînés à ça, nous non, parce qu'on a une culture occidentale, parce que techniquement, on a le même oeil et le même cerveau. Mais ça marche dans l'autre sens. Si on leur présente de l'autre côté cette figure-là, avec justement un carré turquoise au milieu, eux n'arrivent pas à le trouver. Alors que nous, ça nous paraît évident, on le voit immédiatement, ça nous paraît sauter au dieu. Mais eux ne le trouvent pas. Et ça, c'est lié à leur culture. Vous voyez qu'ils utilisent le même mot pour désigner une nuance de vert et de bleu. Pour eux, c'est la même chose, c'est le même mot. Par contre, ils ont deux mots en plus pour d'autres nuances de vert. La culture influence la façon dont vous percevez le monde. Et on peut même aller plus loin que ça, et ça, c'est un sujet qui me fascine. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs comme moi. On a parlé d'évolution, on a parlé de cerveau, on a parlé de culture, tout ça. Au-delà de ça, on va prendre le bleu. Une longueur d'onde de 440 nanomètres. Quand on voit cette longueur d'onde, vous et moi, on utilise le mot bleu. On pointe ça, on dit bleu quand on voit cette longueur d'onde. Sur ça, on est tous d'accord. Mais la sensation que vous avez dans votre tête, j'ai aucune façon de savoir si c'est la même que ce que j'ai dans la mienne. Peut-être que ce qu'on appelle tous bleu par convention, cette longueur d'onde, on reçoit cette longueur d'onde, on appelle ça bleu, dans la tête de chacun d'entre nous, donne une sensation différente. Peut-être que ce qu'il y a dans votre tête à vous, moi, j'appellerais ça rouge. Ce que j'ai lu des études scientifiques sur le sujet, c'est que ce n'est pas forcément probable que ce soit différent, par notre révolution et compagnie. Mais il n'y a aucun moyen de vérifier que l'image du monde que vous avez vous capturé, c'est la même que dans ma tête. C'est le fameux « je pense, donc je suis ». C'est la seule chose dont on est certain, notre propre conscience, notre propre perception du monde. Mais ce qui se passe dans vos têtes, je n'en ai aucune idée. Et en vrai, je ne suis même pas sûr que l'image « objectif » qu'on a chacun du monde soit la même. Donc, vous avez une image biaisée de l'arélite dans votre tête. Vous avez un œil qui est issu d'une évolution particulière. Votre cerveau fait des modifications liées aussi à nos besoins. Votre culture va influencer la façon dont on voit. Mais globalement, on se démerde tous plus ou moins pour vivre ensemble. Quand le feu, il est rouge, personne ne passe. Quand il est vert, on y va. On se débrouille par convention sociale. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça ne vous avait pas trop empêché de dormir, ni empêché dans votre vie toutes ces petites fantaisies biologiques dont je viens de vous parler. Mais si l'œil est imparfait, les capteurs d'appareils photo, c'est un autre délire. Le matériel photographique est l'âge de l'imperfection. Alors, on va commencer par ça et le poser tout de suite. Il n'y a aucun appareil au monde qui capture la couleur. Voilà. Aucun. Aucun appareil photo ne capture la couleur. Il n'y a rien qui capture la couleur. Votre œil le fait avec des cônes et des bâtonnets. Et tous les capteurs d'appareils photographiques, c'est la même chose, peu importe leur technologie, que ce soit du CCD, du CMOS, du X-Trans et compagnie. Il y a toujours une grille. On va mettre une matrice de Bayer à l'écran, ou de X-Trans, mais c'est un peu le même principe. On enchaîne des photosypes qui sont chacun sensible à une longueur d'onde différente. Et ensuite, machin capte le vert, machin capte le bleu, machin capte le rouge, etc. Et ensuite, on fait une moyenne pour avoir des valeurs RVB, rouge, vert, bleu, qui donnent la couleur que le pixel doit afficher sur l'écran. Je simplifie énormément, mais en gros, c'est ça. Donc, c'est de l'interpolation entre les valeurs des différents pixels. Mais tout ça, ensemble, arrive à capturer de la couleur, mais elle est calculée. Lui touche une longueur d'onde, lui l'autre, lui l'autre, et on fait un calcul sur les trois, on dit « OK, ce pixel-là, c'est bleu, ça, c'est vert, ça, c'est violet, ça, c'est rose ». Mais en soi, aucun appareil ne capture directement la couleur. Pareil pour le fauvéon. Le fauvéon, ça marche par couches, comme les films argentiques, où chaque couche capture une couleur différente. C'est toujours la même chose. Le seul procédé qui a un jour capturé la couleur dans l'histoire de la photographie, c'est le procédé Lippmann. C'est un procédé chimique qui permet de capturer de la couleur directement, mais c'était très compliqué à étudier, parce qu'il fallait des miroirs, un système de miroir dont je n'ai pas tout compris à la prise de vue. Pareil pour voir les images, donc c'était plutôt complexe, c'était une curiosité, plutôt quelque chose de vraiment exploitable. Et c'est la seule fois où on a réussi à le faire. Le reste du temps, on ne capture pas la couleur directement. C'est toujours une interpolation, que ce soit de notre cerveau, notre appareil, ou de couches d'un film argentique, ou de grains, de fécule, de pomme de terre sur les autochromes des premières images couleurs. Enfin, premières images couleurs en public, etc. Et on pourrait continuer aussi dans l'autre sens sur les modes de restitution, donc les impressions, les projections sur les écrans, etc. On va s'arrêter là, je pense que vous avez compris le concept. Tout ça pour dire que vous avez un accès très 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 subjectif à la réalité, votre appareil aussi. Ça n'a jamais empêché personne d'être heureux et de faire de la photographie jusqu'à présent. On fait tous des images et on s'éclate avec la photo jusque-là, sans souci. Mais vraiment, le côté « je ne fais pas ça parce que je veux rester fidèle à la réalité », comme disait Roland Marthes dans ma vidéo, je vous mets un lien dessus, le réel adhère à l'image, il y a toujours un contact entre les deux. Et de là à dire qu'on peut faire une retranscription objective. Laissez tomber ça, faites-vous kiffer, vous ne mettez pas des barrières pour des choses qui n'ont pas de sens. D'ailleurs, c'est la deuxième vidéo que je fais sur la réalité, j'avais fait une vidéo qui s'appelait « Photographions-nous la réalité ». Je vous laisse aller la regarder, si le sujet vous plaît. J'espère que ça vous aura un peu retourné le cerveau cette vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, commentaire, tout ça. Vous connaissez la recette, ça soutient ce genre de travail et ça m'aide à développer la chaîne, donc je compte sur vous. Et si vous voulez vous lancer un projet photo qui ne retranscrira pas la réalité, je pense, il y a mon livre qui est toujours là, disponible, au chaud, qui vous attend pour vous accompagner là-dedans. Il s'appelle « 10 outils indispensables pour votre projet photo ». Vous pouvez le lire et m'envoyer un mail pour me dire s'ils étaient vraiment les 10 indispensables, ou s'il n'y en a que 8 indispensables dedans. Peut-être c'est une immense arnaque que vous auriez débusqué, je ne sais pas, dites-moi quand vous l'aurez lu. Moi, je vous dis à dans quinze jours, et faites plein d'images d'ici là. Salut. Salut. Salut.